Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020, je suis Sarah Menehi, vous écoutez Flashfoot. Nous serons avec Jordan Ferry dans quelques instants dans Flashfoot. On commence par notre fée du jour consacrée à ce jeune garçon qui a déjà tout d'un grand, Eduardo Camavinga. Le milieu rennais a connu hier soir sa première sélection avec les Bleus. Je vous propose d'écouter sa réaction à l'issue de la rencontre. Tout d'abord de la joie et une fierté aussi pour ma famille et pour tous les Français. Je n'avais pas l'habitude de bas, je n'étais jamais venu à part une fois avec les espoirs. On m'a très bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise et ça s'est bien passé. Vous faisiez quoi vous, à 17 ans ? Edouardo Camavinga, lui, est devenu hier le plus jeune joueur à honorer une sélection avec l'équipe de France depuis l'après-guerre. Didier Deschamps lui a donné une grosse demi-heure de jeu face à la Croatie où il a remplacé N'Golo Kante. Tout un symbole, le chouchou du public remplacé par celui qui est amené à le devenir un jour. En 32 minutes exactement passées sur la pelouse, Camavinga a touché 26 ballons. Défensivement, il est parvenu à en récupérer trois et n'en a perdu qu'un seul. Il a remporté ses deux duels disputés. Précieux aussi offensivement, Camavinga n'a pas hésité à tenter de faire la différence, comme le prouve sa frappe cadrée à la 71e ou son centre en retrait pour Martial à la 84e. Le milieu rennais a par ailleurs réussi toutes ses passes dans le camp croate. Efficacité, confiance, insouciance et précocité. Pour en parler, je suis avec Christophe Communier. Bonjour Christophe. Vous étiez l'un de ses premiers formateurs dans son club à Fougères en Bretagne. C'est là qu'Edouardo Camavinga a grandi. Christophe, lorsque vous l'avez connu, Edouardo avait à l'époque 11-12 ans. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait 11 ans, oui, donc du coup, ça, oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc, du coup, moi, j'étais là, tu vois, en fait, il y avait Johan Mardelet qui était actuellement au district, qui s'occupait de lui. Et effectivement, il l'a accueilli au moment de la fusion des clubs, en fait. Mais il était U11, effectivement, et il jouait déjà avec U13. Il était déjà surclassé. C'est ça. Vous avez regardé le match hier soir, j'imagine ? Oui, ben oui. On attendait sa rentrée, en plus. Il y a eu un petit peu d'émotion ? C'est quelque chose qu'on attend, donc je ne dirais pas une émotion, mais un petit peu vraiment très content pour lui, fier de lui. Il est fier pour lui, surtout. De quel genre de petit garçon est-ce que vous vous souvenez, Christophe ? C'était vraiment un petit garçon avec la banane en permanence. C'était vraiment un garçon qui prenait plaisir à ce qu'il faisait, qu'il avait conscience ou pas d'être surclassé, j'en sais rien. Et lui, il aimait juste prendre du plaisir à venir jouer au foot. Et vraiment un petit gars très sympathique, quoi. Techniquement, il était déjà bien au-dessus du lot par rapport aux autres ? Techniquement, c'était très fort, oui. Il était déjà bien au-dessus. Et du coup, il n'y avait pas de soucis. C'est-à-dire que même en jouant avec des garçons de deux ans de plus que lui, il était forcément respecté et accepté pour ça. Parce qu'il le montrait sur le terrain, il était au-dessus. Et physiquement, Christophe, alors ce n'est pas un gros gabarit, il est grand et fin ? Oui. Physiquement, c'était un petit bonhomme à l'époque. Je me souviens de certains matchs, notamment contre l'ATA, où le garçon en face de lui avait deux ou trois têtes de plus, quoi. Et il s'en sortait quand même ? Il s'en sortait bien par sa technique, d'ailleurs, parce qu'il était virevoltant. Donc, en fait, il évitait aussi les charges et l'impact physique des autres par sa technique, du coup. Sur quels aspects de son jeu est-ce que vous l'imaginez pouvoir vraiment progresser ? Qu'est-ce qui lui manque, selon vous, aujourd'hui ? Je vous aurais dit la finition, mais il est en train de démontrer. Il l'a marqué l'année dernière et là, il l'a marqué dès le début de championnat. Donc, il est en train aussi de progresser là-dessus. Mais s'il veut vraiment bonifier tout son travail, après, il faut qu'il soit décisif devant le but. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier de lui, une anecdote, un match qui vous a marqué ou une conversation avec lui déjà qui vous a marqué ? Il y a peut-être deux choses. Je vous dis, c'est le match contre l'ATA, notamment, où il avait vraiment des gros gabarits. Et où là, il prenait un plaisir fou sur le terrain parce qu'il s'amusait avec le ballon, qu'il s'amusait avec les joueurs adverses, qui étaient beaucoup plus grands et plus costauds que lui. Ça, sportivement, c'est un bon souvenir. Après, bon, tout le reste de la vie aussi. Et là, je l'ai revu il y a deux, trois ans, notamment, sur une autre occasion. Il venait jouer avec le stade, là, sur un match exhibition de début de saison. Et on ne s'était pas vu depuis quelques années, en fait. Et voilà, la simplicité du garçon et la gentillesse. Il est venu me voir, en fait, juste pour dire bonjour et taper deux, trois mots. Et voilà, ça fait plaisir, mais ça lui ressemble tellement que c'est ça, quoi. Il ne vous a pas oublié ? Non, il n'a oublié personne. Je pense qu'il sait d'où il vient. Il est simple, c'est un garçon bien élevé, gentil. Et ça, il le garde et c'est parfait, quoi. Vous parlez, Christophe, de son éducation. Édouard Daud, il est né en Angola de parents congolais. Il est arrivé en France à l'âge d'un an. Il a été naturalisé, finalement, français que l'année dernière. Oui, ça a été tard, oui. Un peu tardivement. L'entourage, il est très proche de ses parents et de ses cinq frères et soeurs ? Oui, je crois que la famille, c'est très important pour lui. Il est très bien suivi, d'ailleurs, pour ça. Ses parents, justement, ont fait de lui ce qu'il est. Et il le garde, quoi. Il est très proche, il en parle souvent. Encore dans l'interview d'hier soir après le match, il disait que c'était une carité pour lui et pour sa famille. Donc, je crois qu'ils sont très proches et ils ont été importants pour l'éducation et l'image qu'il a maintenant. Vous ne vous inquiétez pas pour lui, pour la suite. Non, je pense qu'il a encore de grandes belles années. Il va faire encore de plus grandes choses qu'il a déjà fait jusque-là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on lui souhaite. Merci beaucoup, Christophe. Tout à fait, pas de souci. Et à très bientôt. Au revoir. Premier match de Ligue 1 à 16 ans. Premier but huit mois plus tard. Première participation en Ligue Europa. L'histoire retiendra que c'est à Saint-Denis, demeure éternelle des rois de France, que le petit prince a honoré sa première cape en bleu. Des débuts réussis. Alors, on ne voudrait pas trop lui mettre de pression, mais c'est déjà très prometteur. Tous les mercredis, nous allons vous proposer un entretien avec un acteur majeur de notre Ligue 1. Aujourd'hui, nous accueillons un visage bien connu de notre championnat, le Montpellier 1, Jordan Ferry. Donc, nous sommes avec Jordan Ferry, l'homme au 201 match de Ligue 1. Jordan, comment ça se passe cette trêve ? Est-ce que ce n'est pas trop frustrant ? Reprendre, vous n'attendiez que ça. Et finalement, il y a ces dates FIFA très tôt dans la saison. Oui, il y a ces dates très tôt. C'est vrai qu'on aurait préféré, quitte à choisir, à enchaîner les matchs, bien sûr, pour avoir le rythme et rentrer pleinement dans ce championnat. Après, les calendriers, on était au courant avant le début du championnat. Donc, on a pu avoir aussi un match amical, nous, de notre côté, pour essayer quand même d'avoir du temps de jeu et garder un rythme et de continuer à bien travailler aux entraînements pour être prêt du mieux possible pour cet enchaînement de matchs. Sachant que nous, on a aussi le match à rattraper contre Lyon. Donc, ça nous fait trois matchs en une semaine. Donc, il va falloir qu'on ait besoin de tout le monde et que tout le monde soit prêt à être à la disposition de l'équipe pour ces trois matchs à venir. Donc, vous avez bien travaillé pendant cette trêve à Montpellier. Toi, Jordan, tu avais bien commencé la saison dernière. Tu étais arrivé de Nîmes, on s'en souvient. Malheureusement, tu as été victime de la première grave blessure de ta carrière au mois d'octobre. Et puis, quand tu commençais à revenir, il y a eu cette pandémie, le confinement. Est-ce que psychologiquement, ça n'a pas été trop dur et qu'est-ce qui t'a fait tenir finalement ? Tout d'abord, oui, c'est vrai que je me sentais bien au début de la saison. J'arrivais à enchaîner les matchs, des bonnes prestations. Après, malheureusement, j'ai subi cette blessure au genou, comme vous l'avez dit, la première de ma carrière. Donc, il a fallu que je la digère aussi mentalement. C'était nouveau pour moi d'être indisponible pendant deux mois. Donc, il m'a fallu que je la digère mentalement, que je me soigne bien, que je revienne bien. Après, malheureusement, il y a eu ce Covid, mais l'essentiel était ailleurs. Il fallait se protéger, protéger sa famille de ce virus. Mais j'ai continué à bien m'entretenir. Et puis après, en tant que compétiteur, j'avais envie de bien reprendre cette saison. Donc, c'est ça qui me faisait tenir, le fait de savoir qu'on allait reprendre quand même et qu'il fallait se projeter sur la saison à venir et surtout essayer d'être prêt du mieux possible pour attaquer la saison. Il y a un peu ce cliché de l'extérieur qui dit que Montpellier, on le sait, c'est un club familial. Un club, en tout cas, dans lequel il y a l'air d'avoir des bons vivants. Andy Delors, Téji Sabanier, pour ne citer qu'eux. Ils ont l'air d'aimer la vie, un peu comme toi. Avec les événements qu'il y a eu la saison dernière, donc ta blessure plus le Covid, comment tu as fait pour créer des liens aussi avec eux, avec tes coéquipiers sur et en dehors du terrain ? Disons que moi, je connaissais déjà Andy et Téji à Nîmes et Andy, on se connaissait avant que j'ai signé à Montpellier, donc je connaissais déjà ces deux joueurs. Donc ça m'a permis aussi de bien m'intégrer au club et dans la vie du groupe. Et après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être accueilli par un groupe avec des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs plus jeunes. Et c'est ce qui fait que le groupe vit bien, ces différences de génération. Et je suis tombé dans un groupe qui m'a très bien accueilli. Et c'est vrai que quand on tombe dans des groupes comme ça, ça facilite forcément l'intégration. Donc c'est vrai qu'on est autant proches sur le terrain qu'en dehors. Et c'est ce qui fait que le groupe vit bien et qu'on est très solidaires, sûrs et en dehors du terrain. Il fait quoi Jordan Ferry en dehors des entraînements ? Est-ce que tu as un joueur passionné qui suit le foot, qui le regarde au quotidien ? Ou tu as un peu ta dose aussi avec le boulot ? Un peu les deux. C'est vrai que si un match va m'intéresser, je vais le regarder. Après, j'ai la chance d'être revenu dans le sud. Je me suis rapproché de ma famille. J'essaie de profiter aussi un maximum d'eux. Après, c'est vrai que je sais qu'en tant que footballeur, il faut aussi avoir une vie extérieure qui est en adéquation avec notre métier. Donc j'essaie de me reposer un maximum, de trouver quelques occupations. Donc après, comme un peu tout le monde, je pense la play, le cinéma. Tu as des chiens aussi, non ? J'ai mes deux chiens aussi, qui me demandent beaucoup de temps aussi. Donc c'est vrai que je me suis fait un petit quotidien où je m'y plais bien. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nous en tant que joueurs que quand on sort de l'entraînement aussi, de déconnecter un peu avec le milieu du foot. Jordan, tu en parlais tout à l'heure. Votre premier match de la saison a été reporté en raison de la qualification de l'OL en demi de Champions League à Lisbonne. Tu l'as regardé, toi, le Final 8 ? Bien sûr, bien sûr. Je l'ai suivi. J'ai suivi, bien sûr, en particulier Lyon. Parce que je reste quand même très proche de ce club, de mon club formateur. Et c'est vrai que quand j'ai l'occasion de regarder leur match, je ne m'en prie pas. Il y a des jeunes qui s'installent à Lyon depuis la saison dernière. Bon, Maxence Cacré notamment, pour ne citer que lui. Tu as connu, toi, Amine Gouiri ? J'ai connu en fait Maxence et Amine quand moi j'étais au club, ils s'entraînaient régulièrement avec nous. C'est vrai qu'on savait au club que les deux futurs jeunes qui allaient monter, ça allait être eux. Malheureusement, Amine s'est blessé aux genoux. Ce qui l'a retardé un peu, mais ce qui n'enlève en rien à ses qualités. On le voit avec Nice lors des deux premiers matchs de championnat, déjà doublé lors du premier match, gros match lors du deuxième. Donc voilà, les capacités, il les a toujours eues. Malheureusement, il a été ralenti avec cette blessure. Et Maxence, on sentait aussi cette intelligence de jeu lors des premiers entraînements, cette technique. Et il a pleinement montré lors déjà de la fin de saison dernière et pendant ce parcours en Coupe d'Europe. Et tu ne penses pas que Lyon a fait une erreur en laissant partir Amine, par exemple ? C'est sûr que des jeunes comme ça, avec un tel potentiel, ça aurait été préférable de les garder. Après, Lyon a beaucoup de concurrence devant. Amine est un jeune joueur. Je pense que lui aussi voulait du temps de jeu. Peut-être qu'à Lyon, il n'en aurait pas eu autant qu'il en aurait voulu. Donc c'est compréhensible de vouloir partir. Et en tout cas, ça lui réussit bien pour le moment. J'espère que ça va continuer parce que c'est deux bons jeunes avec une très bonne mentalité et des super footballeurs. D'ailleurs, Amine Goury, tu vas l'affronter samedi, troisième journée de Ligue 1. Vous accueillez Nice à la Mousson ? Oui, exactement. Nous, on a perdu le premier match à Rennes. Nous, on gagnait leurs deux premiers. Donc si on veut bien rentrer dans le championnat, ça va passer comme l'année dernière pour des bons résultats à domicile. et essayer de faire un meilleur parcours à l'extérieur pour nous, ça serait une progression et ça serait bien pour l'équipe. On parlait de Lyon tout à l'heure, Jordan, en parlant de tes anciennes équipes. Il y a ce derby aussi face à Nîmes, à la maison, le 4 octobre, avant d'aller au Costière mi-mars. Tu n'en as pas encore joué, toi, du côté Montpellier-Rhin. Le premier, la saison dernière, lors de la phase allée, tu étais suspendu. Le deuxième, tu étais blessé. Tu vas retrouver les crocos. Est-ce que tu appréhendes un peu ? Le deuxième, on n'a pas pu le jouer parce qu'il y a eu le Covid. Donc au Costière, il ne s'est pas joué. J'essaie de me rassurer un peu là-dessus. Non, après, presser. Presser de jouer ce derby. C'est vrai que c'est important pour le club, pour les supporters. Comme lorsque j'étais à Nîmes, c'était autant important. Donc c'est des matchs qui sont super à jouer, avec une ambiance particulière et une grosse, grosse motivation de gagner ce derby. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que j'ai hâte d'être au 4 octobre, de retrouver Nîmes à la Mousson. Après, malheureusement, je ne pense pas que d'ici là, on ait l'autorisation d'avoir le stade plein. Mais je suis certain que nos supporters nous regarderont à la télé et qu'ils attendront de nous qu'on gagne ce derby à domicile. C'est un rendez-vous, Jordan, qu'on coche dès le début de la saison sur le calendrier, d'un côté comme de l'autre ? Oui, oui, oui. Dans tout club, quand j'étais à Lyon, c'était Saint-Etienne. Quand je suis arrivé à Nîmes, on m'a parlé de Montpellier. Maintenant que ça fait deux ans que j'entame ma deuxième saison à Montpellier, on m'a vraiment briefé aussi sur ce derby. Et c'est vrai que lorsque le calendrier sort, c'est les premières dates qu'on regarde. Tu as reçu, je crois, quelques messages sympas de la part de supporters Nîmois lorsque tu as signé à Montpellier ? Honnêtement, pas tant que ça. Honnêtement, pas tant que ça. Parce que je pense que les supporters Nîmois savaient que j'étais prêté, que j'appartenais quand même à Lyon, que j'allais forcément retourner à Lyon. Après, bien sûr, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je signe à Montpellier. Mais après, c'est les opportunités qui sont comme ça. Le foot est comme ça. Bon, quelques-uns, bien sûr, m'ont entendu rigueur. Et je pense qu'on aura un accueil particulier au costière. Mais ça fait partie du football. Mais honnêtement, je n'en ai pas reçu tant que ça. Donc, ça va. On parlait de compétition européenne. Jordan, vous avez échoué à vous qualifier à un petit point seulement de l'Europa League en terminant prématurément cette saison dernière à la 28e journée. Ce n'était pas trop frustrant pour vous ? Disons que c'était frustrant de la manière que ça a été fait. Après, on ne va pas revenir là-dessus. Comme j'ai dit, les décisions ont été digérées aussi. Mais voilà, encore une fois, si on avait arrêté le championnat, la dernière journée complète, on était européens. Et ça aurait été différent pour nous. Après, ça reste dans un coin de notre tête. C'est une source de motivation aussi pour la saison à venir. Et voilà, ça peut servir, comme je l'ai dit, comme une source de motivation. Et ça peut nous pousser de l'avant à aller chercher cette place européenne qui serait vraiment grandieuse pour le club. Toi, tu t'es fixé des objectifs personnels pour cette saison ? Bien sûr, chaque début de saison, on se fixe des objectifs personnels et surtout collectifs. Moi, je suis plus dans cet aspect-là à essayer d'aider l'équipe du mieux que je puisse faire pour essayer d'être à la place la plus haute possible. Parce qu'on m'a appris que si l'équipe était récompensée collectivement, on était obligatoirement récompensé individuellement. Donc, je suis plus dans cet aspect-là, dans l'aspect collectif. Jordan, pour terminer, il y a un petit bonhomme dont on parlait tout à l'heure, c'est Eduardo Camavinga qui, lors de la deuxième journée, a marqué un superbe but contre vous. C'était son premier au Roison Park où Rennes s'est imposé 2-1. Camavinga, il vous a fait mal quand même dans ce match, ovationné à sa sortie. Tu l'as trouvé comment, toi, sur le terrain ? Très en jambes pour un début de championnat. Très en jambes. Non, après, on l'avait déjà vu la saison dernière. Il confirme sa montée en puissance. Il dégage une grande sérénité, une grande technique. Donc, c'est bien aussi de... J'espère qu'il restera longtemps dans notre championnat parce que c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans notre championnat. Ça valorise la Ligue 1. Donc, voilà, je ne lui souhaite que du bien. En équipe de France, il a vécu sa première sélection et ça s'est très bien passé aussi. Donc, c'est qu'il va avoir un très bel avenir à lui de continuer et je ne lui souhaite que le meilleur pour la suite de sa carrière. Jordan, tu te souhaites une belle saison avec Montpellier ? C'est gentil. D'aller décrocher la qualif en Europa League ? On va essayer. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Juninho. Invité hier soir sur RMC, Juninho en a profité pour faire un point mercato. Le directeur sportif de l'OL s'est même livré à une confession surprenante concernant Thiago Silva. J'ai rêvé. J'ai essayé de le réjouir plusieurs fois. Donc, j'ai parlé un peu avec son agent au début, mais j'ai compris tout de suite que c'était impossible. Pour moi, ce n'est pas une critique. Pour moi, Thiago Silva, ça fait partie encore des meilleurs défenseurs du monde, la finale qu'il a faite. Donc, moi, j'ai rêvé. J'ai rêvé de ces joueurs. Je pense même pour arriver, je lui dis, je vais demain, reste deux ans avec nous et après, on va trouver peut-être quelque chose que tu restes pour commencer une nouvelle vie. Ce n'est pas facile, je pensais à ça. J'ai parlé au président Jean-Michel à ça. Peut-être que si on propose deux ans, on fait un effort, lui aussi. Et après, on a présenté un projet pour commencer une nouvelle vie. Peut-être que ça va être intéressant pour lui. C'est quelqu'un qui est un passionné du foot aussi, mais ce n'était pas possible pour nous. Il en a rêvé, Juninho, de faire signer son compatriote brésilien. Arrévé en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, prolongé jusqu'à fin août uniquement pour disputer le Final Eight de Ligue des Champions. Je vous rappelle que Thiago Silva a récemment signé à Chelsea. Et dans ce même entretien, on apprend que l'Olympique lyonnais s'était également renseigné auprès d'Arsenal pour faire revenir la casette. Et qu'un jour, mais bon, ce n'est plus tellement un secret, Lyon aimerait voir revenir un autre enfant du club, Karim Benzema. Mais ça, ça va être une autre histoire. Allez, on est mercredi. Et comme tous les mercredis, c'est l'heure de notre rubrique vintage. Chaque semaine, on vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot. Et cette semaine, retour sur un recrutement un peu particulier. Alors, il y a quelques semaines, une annonce postée sur le réseau social professionnel LinkedIn a attiré notre attention. Jacques-Henri Hérault à la recherche de deux managers importants pour Marseille. Un head of football, un directeur sportif en somme, pour pallier au départ d'Andoni Zubizarreta. Et la création d'un nouveau poste stratégique, d'un head of business. Alors, on ne sait pas si Pablo Longoria a répondu à l'annonce LinkedIn et que c'est comme ça qu'il a été embauché. Mais en tout cas, cette démarche nous en a rappelé une autre. Cherche un arrière-droit, passeport de l'Union Européenne nécessaire, de préférence très offensif pour un système en 3-4-3. Voici le message posté sur LinkedIn en janvier 2016 par Luca Elsner. Celui qui est aujourd'hui l'entraîneur d'Amiens, était à l'époque coach du N4 Donzale, club de première division slovène. Alors, plus de 50 réponses et 150 profils plus tard, l'entraîneur a fait le tri. Il a dégoté sur LinkedIn Alvaro Brachy, un Espagnol jouant à Vidéoton en Hongrie, également passé par l'équipe B de l'Espagnol Barcelone. Alors, Brachy n'y est resté qu'une saison. Il a tout de même disputé 17 matchs sous les couleurs de Donzale, délivrant une passe-dée. Aujourd'hui, Brachy cherche un club. Il faudrait peut-être faire un petit tour sur LinkedIn. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flashfoot. On se retrouve demain.